Bonjour Philippe. Bonjour Henri, ça va ? Oui, très bien. Alors, tu es le responsable média à l'agence H. On le dit. Voilà. Et moi, j'ai vu plein de choses dans les journaux, puisque ça fait une semaine qu'il n'y a plus de pub sur France Télévisions. Après 20h. Après 20h. Donc, on a dit, formidable, l'audience a augmenté, et les journaux ont dit tout et n'importe quoi. Alors, j'ai vu tes interviews dans le journaux du dimanche avant-hier, là, et dans le Figaro hier. Donc, pour la première fois, j'ai vu un langage clair et simple. Alors, quelles sont les conséquences vraiment de cette absence de pub à 20h30 sur France Télévisions ? Alors, plein de conséquences, plein de choses. La première chose, c'est à dire, c'est que nous n'avons qu'une semaine, comme tu l'as rappelé, une semaine et un jour maintenant. D'observation. En plus, une semaine de froid terrible. Alors, une semaine exceptionnelle sur le plan du volume global de l'audience, puisqu'on a eu une audience télé très, très importante, supérieure à la moyenne enregistrée. C'est important de le souligner. On a eu aussi une programmation exceptionnelle de la part des chaînes, qui ont mis un paquet, parce qu'elle voulait effectivement que les audiences sur cette première semaine soient très importantes. Tout se joue au départ. Beaucoup de choses se jouent au départ, mais les choses se jouent aussi dans la durée, l'histoire le dire. Donc, ce qui a eu un premier effet, c'est que sur cette forte audience, on va dire que les positions se sont, entre guillemets, neutralisées. C'est-à-dire qu'on a enregistré les niveaux d'audience en prime. Tout le monde en a profité, ça veut dire. Alors, tout le monde en a profité, mais du coup, les équilibres, quand on regarde les chiffres sous forme de part d'audience, on s'est retrouvé dans des équilibres relativement équivalents à ce qu'on constate dans le passé. Avec, pour donner un chiffre clé, un tiers de l'audience qui était enregistrée sur les chaînes du service public. D'accord. Alors, ce qui nous amène à une autre conclusion, donc, c'est que finalement, la grande inconnue de la semaine dernière, la pub, enfin, le démarrage des programmes à 20h35, on peut dire que ça n'a pas changé fondamentalement les équilibres, donc que les Français se sont habitués à ce démarrage plus tôt, et d'ailleurs... Ils n'ont pas boudé, en fait, le démarrage. Ils n'ont pas boudé ce démarrage à 20h35. Ils l'ont même plutôt plébiscité, si on peut dire. D'abord, il y a eu un sondage dans Le Parisien, puisqu'on parlait de la presse du week-end, dans Le Parisien, qui disait que 78% des Français avaient été favorables à ce démarrage plus tôt. Et d'ailleurs, les chaînes privées, M6 d'abord et TF1... Comment ça démarrage ? Ils ont suivi plus ou moins le mouvement, en tout cas, ils se sont adaptés à ce mouvement, puisqu'ils devaient démarrer à 20h50, en tout cas... Ils ont grignoté 3 minutes par-ci... Ils ont grignoté par-ci, par-ci, par-là, et on est arrivé finalement à un démarrage entre 20h35 et 20h40, 20h42, et on a constaté, effectivement, que, par exemple, la meilleure audience du lundi à jeudi de M6 était sur un horaire qui avait démarré plus tôt. Donc, finalement, le biorhythme des Français s'est modifié, ou en tout cas, s'est ramené à 20h35, 20h40, pour le démarrage de la consommation télé. Voilà. Alors, ça, c'était donc le deuxième, voire le troisième effet. Et puis, ce que nous avons constaté aussi, c'est que, sur l'après 20h35, sur, notamment, les écrans de deuxième partie de soirée, enfin, traditionnels, entre la première et la deuxième partie de soirée, aux alentours de 22h, 22h30. Donc, à un moment qu'on ne connaissait plus, c'est-à-dire avec de la pub sur les chaînes privées, et pas de pub sur les chaînes publiques, on a constaté que certaines émissions du service public étaient en forte hausse, notamment Soir 3. Donc, profitait d'une espèce de vase communiquant. Alors, on l'a interprété comme ça, c'est-à-dire qu'avant, on avait une sorte de logique de vase communiquant sur des tranches de rupture entre les programmes, où on avait des écrans de pub, des avant-programmes, des choses comme ça. Donc, les téléspectateurs... Ils appellent l'un à l'autre. L'appellent l'un à l'autre et tombaient, finalement, peu ou prou sur des écrans publicitaires et sur les mini-programmes. Et là, on constate, on a constaté, notamment sur le Soir 3, qu'on avait un gain net d'audience du Soir 3 qui avait véritablement, semble-t-il, bénéficié des transferts d'audience, des écrans publicitaires, des chaînes... Et sur France 2, donc, est-ce qu'il y a aussi un départ massif des spectateurs de TF1 sur France 2 au moment des tunnels de pub de TF1 ? Alors, les tunnels de pub de TF1, enfin, les tunnels de pub de TF1, comme on vient de le dire, les grands tunnels de pub se situaient aux alentours de 20h, 20h30, 20h40. Donc, finalement, TF1 et M6 ont progressivement réduit ces tunnels de pub. Donc, on voit, bien sûr, des transferts d'audience pendant les écrans publicitaires. On va dire ça, c'est de manière assez classique. C'est un peu la gare de triage de 20h30 où on zappe d'une chaîne à l'autre. L'effet est plus marqué sur la deuxième partie de soirée où là, on a plutôt pub face à des programmes et plutôt, donc, une logique constatée toujours avec ces transferts, une sorte de fuite... De la pub. De fuite d'audience de la pub vers des programmes. Peut-être pour conclure, tu disais dans ton interview du journal du dimanche que, si j'ai bien compris, c'est la fin de la publicité de masse à la télé ? Alors, on disait ça, c'est-à-dire que... Tu disais ça. Je disais ça, oui, je disais ça, mais nous le partageons. C'est-à-dire que cette fin de la publicité de masse, de toute façon, cette mesure sur le service public, c'est plutôt un accélérateur de l'histoire. En effet, la montée de la TNT, des chaînes de la TNT qui étaient la semaine dernière à plus de 14% de part d'audience, fait que progressivement, le leadership des grandes chaînes va s'amoindrir et ça va avoir des conséquences au niveau des écrans publicitaires. En clair, on répartit le gâteau à terme, au lieu d'être entre 4 ou 5 chaînes, sur une quinzaine de chaînes. D'accord. Alors, une dernière petite question. Dans cet univers des médias, comment tu vois Internet dans le futur immédiat ? Est-ce que Internet va prendre une partie de ce gâteau publicitaire ? Alors, si j'ai bien compris, cette interview est diffusée sur Internet. Oui. Donc, ce n'est pas moi qui vois Internet, c'est Internet qui me voit. Exactement. Alors, nous, ce que nous pensons, c'est que les grands équilibres entre les moyens de communication vont être fortement bousculés dans les années à venir. Internet, la montée de l'audience d'Internet va continuer. Mais, comme on le sait, jamais aucun médial n'a tué un autre. Donc, Internet va continuer à grandir. Mais l'audience de la radio est toujours là, plus de deux heures de consommation radio par jour. La télévision, il va falloir la penser autrement, justement, dans un équilibre herdien-chaîne de la TT. Et d'ailleurs, on peut dire que 2009, c'est la fin de l'ère herdienne, puisque c'est le début de la fin, puisqu'on a le passage au numérique à Colomiers. On le sait bien, c'est le début du programme. Donc, voilà, sur la télé, la presse, l'affichage, l'ensemble des médias, les moyens... Finalement, tout le monde, toi et moi, on se transforme en consommateurs de médias. On l'était et on l'est de plus en plus. La consommation des médias est de plus en plus éclatée. Et c'est donc toute l'ère de l'expertise média qui est là, et de la connaissance des consommateurs et des mouvements de consommation des médias des consommateurs. qui est le challenge de cette décennie, peut-être même de ce siècle. Écoute, Philippe, merci. Je crois que c'est bien plus clair. Tant mieux. Et vraiment, là, je suis très ravi de cette interview. Écoute, moi aussi. À bientôt. À bientôt.